Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la nouvelle lune qui aura lieu le 30 avril dans le cygne du taureau. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver, donc comme d'habitude, pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Cliquez sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne et on peut se retrouver aussi en guidance privée, comme vous le savez. Vous avez le lien dans la barre de description pour aller sur mon site internet où vous retrouvez mon agenda pour une prise de rendez-vous. Donc nous sommes partis les amis pour cette nouvelle lune du 30 avril en taureau. On va aller voir quelle est la tendance pour cette nouvelle lune. Taureau, signe d'ancrage, signe de terre. Donc qu'est-ce que ça va venir nous indiquer cette nouvelle lune ? Allez, on en a trois qui sont venus, même quatre. Alors, nous avons le 3 de bâton, le roi de denier, le jugement et le fou. Ok, on sent qu'on a un regain d'énergie en soi avec le 3 de bâton, où on a cette possibilité de réaliser des objectifs, des projets, des envies. C'est comme si on allait peut-être le manifester, le réaliser, le concrétiser dans la matière. Avec le roi de denier, on se sent à sa juste place. Dans son monde intérieur et dans le monde qui nous entoure, on se sent vraiment sûr de soi, en confiance. On est vraiment dans la foi de pouvoir réaliser ce qu'on désire. Et aussi avec le jugement, on ressent un appel et en même temps, on voit les expériences du passé comme une richesse. Et même, on peut être dans la compassion par rapport à ce qu'on a vécu avec soi-même, avec les autres. Et justement, on n'est plus dans le jugement. Et maintenant, on est plus dans un appel de voir les choses différemment. Et avec le fou, on se sent guidé, protégé vers le parcours que l'on emprunte, vers cette voie qui nous anime, qui nous porte. Et là, on sent vraiment, oui, qu'il y a un nouvel élan. Donc, pour résumer un peu cette nouvelle lune en taureau du 30 avril, on a envie de se réaliser, on se sent à sa juste place, là, ici et maintenant. On a des objectifs, des décisions peut-être, des projets. Et là, on sent que c'est le moment. Ce qu'on a vécu, c'est passé, c'est acté. On est plus dans la compassion de vivre pleinement maintenant et de se sentir guidé vers cette nouvelle voie que l'on emprunte. C'est vraiment ce que je ressens et ce que je perçois pour cette nouvelle lune, les amis. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre pour cette nouvelle lune du temps traîné ? 30 avril. Ouh, on a déjà le soleil. Concrétisation, réalisation, réussite, rayonnement, prise de place. On se sent vraiment à sa juste place. On a le set de coupe. Le set de coupe qui peut nous parler de choix, de décision. Qu'est-ce que je choisis ? Qu'est-ce que je décide ? Qu'est-ce qui est bon, juste, pour moi, maintenant, dans mes réalisations, dans mes projets, dans cette place qui m'anime et que je prends, sans jugement. Je ne suis plus à rejouer le passé. J'ai de la compassion pour ce que j'ai vécu, pour ce que j'ai traversé. Et maintenant, je me sens plus guidée. Je me sens protégée dans le sens où je sais que là où je vais, je vais le faire juste dans la justesse de l'instant présent, sans y mettre trop de jugement, tout simplement. Et je pense qu'on a envie de vivre les choses différemment. C'est peut-être pour ça aussi le set de coupe. Il ne nous parle pas peut-être que de choix, mais de différence. de voir les choses sous un autre angle, sous un autre œil. Là, on a le 10 de baguette. Le 10 de baguette qui nous parle aussi d'un nouveau départ. On n'a plus envie de porter les mêmes charges, les mêmes poids. Je vous parlais du passé, qu'on a de la compassion et on a envie, justement, de se délester et d'avancer. Vraiment plus légèrement, avec beaucoup plus de fluidité. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui nous parle de changement aussi. On n'a plus envie de batailler. On a envie de déposer les armes dans le sens où ça y est, ce qui a été acté par le passé est fait. On ne reviendra pas dessus. Et on baisse les armes dans le sens où on ne résiste plus. Et on avance plus avec fluidité, encore une fois. Et là, nous avons le 2 de baguette. Le 2 de baguette qui nous parle qu'on a envie de voyage, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle perception, d'une nouvelle voie. Et on se sent guidé dans ce sens et on y va tout simplement. Et regardez, derrière, nous avons la roue de fortune. Il y a vraiment du changement, il y a un nouveau départ. Les choses bougent, évoluent, sont différentes, avec un nouveau regard, une nouvelle perception. Pour moi, c'est une nouvelle lune avec un nouvel ancrage, avec une nouvelle façon d'être, un nouveau regard, un nouvel élan, un nouveau rayonnement aussi. On va émaner quelque chose de soi, de différent, avec beaucoup plus de paix, de compassion, de sensibilité et de justesse. Frères, on va peut-être se sentir relié, relié à une unicité, c'est-à-dire relié à soi, entre l'ego, pensée et l'âme, la conscience, la nature profonde, posez le mot qui vous convient. Mais on va se sentir allié, relié, soutenu, guidé. Pour moi, ça va se faire naturellement. Voyez, je vous parlais de compassion. Il y a l'amour qui nous guide, qui nous soutient. On est vraiment dans un nouveau lélan de bienveillance, de douceur, de paix. Là, on a initiation. Alors, pour certains, c'est comme si vous alliez peut-être dans un nouvel apprentissage, comme si ça allait peut-être être différent. Peut-être c'est un chemin initiatique, un chemin peut-être d'éveil aussi. Pour certains, c'est comme si vous preniez conscience et confiance de différentes façons d'évoluer, de voir la vie, de vous voir même vous-même, justement. C'est comme si, ouais, vous aviez une perception autre de vous. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Oups ! Ouh là 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 ! Alors, je ne vais pas les prendre parce qu'elles se sont retournées. Donc, encore une carte. Je ne prendrai pas non plus. Je vais prendre celle-ci. Là, nous avons malheur. Pour moi, c'est comme si on faisait le deuil ici. Le deuil du passé, puisque je vous disais, on baisse les armes, il y a du changement, on arrête de batailler, on se délaisse encore de choses trop lourdes et on sort, pour moi, de tiraillement intérieur ou peut-être égotique ou mental. Mais en tout cas, pour moi, il y a une forme de deuil. Un deuil conscient. Un deuil... Comment je pourrais le dire ? Un deuil voulu quelque part, comme si c'était quelque chose que l'on devait vivre présentement dans la matière pour pouvoir avancer. Et là, on a la sagesse. La sagesse, c'est ça. Pour moi, il y a des prises de conscience. Il y a une évolution qui est là. Il y a vraiment une autre perception de soi, des autres, de sa vie. On y met beaucoup d'amour, de bienveillance, de cœur. On prend sa place, on rayonne. On concrétise, on réalise. On va vraiment de l'avant en lien avec l'âme, avec l'égo-pensée que l'on est. Et pour moi, il y a vraiment un deuil de ce que l'on a pu être avant. C'est vraiment ça, le deuil, que je voudrais que vous compreniez. C'est vraiment ce qu'on a pu être avant. On a vécu certaines choses. Le passé est acté. On peut même le remercier, ce passé, parce qu'il nous a fait grandir. Et pour moi, c'est comme si on tournait une forme de page, mais une page voulue, souhaitée. Et on va vraiment de l'avant, les amis. Et je voulais prendre une ou deux cartes pour conclure. Ça sera une petite vidéo, vraiment pas très longue pour cette fois-ci. Mais c'était, je pense, juste ce qu'il y avait à dire. Il n'y avait peut-être pas à dire plus, les amis. Il ne faut pas chercher des fois plus loin que ce qui est à l'instant T. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme petit message pour cette nouvelle lune en taureau, s'il vous plaît. Hop ! Allez, nous avons scorpion. Donc, soit vous êtes scorpion, soit vous connaissez quelqu'un en scorpion, ou soit c'est simplement scorpion. Il faut peut-être voir juste l'animal, ou soit ça ne veut rien dire pour l'instant. Accueillez juste le message. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu as traversées, ou que tu traverses. Voyez, je vous disais, le passé est acté, et maintenant, il est bon d'avancer et de voir les choses sous une autre perception avec discernement. Sagittaire, soit encore une fois vous êtes sagittaire ou vous connaissez un sagittaire où il n'y a pas de lien et vous avez juste à entendre le message. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Voyez, je vous disais, on a envie d'avancer et de voir autre chose, une nouvelle perception. Et là, on a Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ton meilleur allié pour incarner ta beauté dans ce monde. C'est peut-être ça, cette alliance entre l'ego, pensée, personnage et l'âme, la conscience. C'est de voir cette force en soi qu'on incarne une beauté dans ce monde qui n'est pas forcément comprise par les autres puisque des fois, on nous demande souvent d'incarner ou de rentrer dans un moule. Et là, pour moi, c'est comme si on sortait du moule et qu'on allait être vraiment qui l'on est. Et pour terminer, le lion, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Voyez, je vous parlais de rayonnement tout à l'heure. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, plus tu inspires les autres à faire la même chose. Je vous dis, on sort de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, on revient plus en son être, en son centre, qui l'on est vraiment. On vient vraiment incarner dans la matière, d'où le taureau, puisque le taureau, ça représente la matière, l'ancrage, l'instant présent, la force aussi de cultiver en soi sa juste place, son rayonnement et vraiment de rayonner qui l'on est vraiment à l'instant T, sans jugement et vraiment de se sentir porté, guidé par ce qui est plus grand que soi, que l'ego personnage, les pensées que l'on incarne dans la matière. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire, les amis, pour cette nouvelle lune dans le signe du taureau pour ce 30 avril. Je vous la souhaite excellente, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite.